Bonjour, ici Stéphane Vermet, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, comment devrions-nous définir les relations entre les personnes? Vous avez sûrement entendu parler de l'expression « trigger warning », « trauma avertissement » en français. Je crois que cette mise en garde s'applique pour le texte d'aujourd'hui tiré de l'Évangile selon Marc. Pour certaines et certains, la mention du mot « divorce » dans un contexte d'Église fait remonter une panoplie de mauvaises expériences. Même si la dissolution d'un mariage est parfois la seule solution censée à un moment donné, et même si le message de Jésus s'articule autour de la protection des vulnérables et des opprimés, plusieurs chrétiens et chrétiennes ont été profondément blessés par des sermons et des commentaires condamnant leur choix de divorcer. Et au cours des siècles, ce passage biblique a été instrumentalisé pour promouvoir des idéologies conservatrices. Ces mots sont devenus progressivement une arme pour exclure et non un moyen d'inclure les gens. Ce n'est pas un hasard si plusieurs pasteurs ne veulent pas toucher à ce texte. C'est dans ce contexte que je vous invite à revisiter cet extrait qui débute par une question d'un pharisien tentant de lui tendre un piège. C'est important de se souvenir de ce fait parce que Jésus ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Ah, j'ai une nouvelle idée au sujet du mariage. » Non, cet échange s'inscrit dans un esprit d'affrontement, de confrontation. La question des pharisiens est « Est-il permis à un homme de répudier sa femme? » Et la question peut paraître anodine à première vue parce qu'à cette époque, le divorce était accepté chez les Juifs et dans la majorité du monde gréco-romain. Je crois que le piège ne se situe pas sur l'aspect moral de la dissolution d'un mariage mais sur le processus encadrant cet acte. Quels sont les principes minimums pour que cet acte soit légal? Que doit faire un homme pour respecter la loi? Et pour les pharisiens, il suffit d'écrire un certificat de répudiation. Une simple procédure administrative est suffisante. Je m'excuse. Mais il faut comprendre qu'à cette époque, les gens vivaient dans un monde où l'écrasante majorité de la population peinait pour survivre. Et le mariage était une stratégie pour s'assurer une certaine stabilité économique. Le mariage était union entre deux familles ou une alliance entre deux clans afin d'améliorer les conditions de tous et de toutes. En fait, le mariage était un outil pour structurer les relations interpersonnelles au sein d'une communauté. Alors, Jésus s'oppose à la vision des pharisiens parce que la dissolution d'un mariage est beaucoup plus qu'une simple question légale. parce que cet acte englobe la nature des liens qui unissent les êtres humains. Elle aborde la condition des plus pauvres et des plus vulnérables à la société. Elle touche à l'impact sur la vie de ceux et seuls qui se font rejeter. Et elle pose la question, est-ce que nos relations entre les uns et les autres doivent se limiter, se résumer à une simple question de loi au strict minimum à respecter pour obéir les règles? Au cours de l'histoire de l'humanité, beaucoup de choses ont été légales, mais qui étaient profondément immorales. On peut penser à l'esclavage, par exemple, et comment certains passages bibliques ont été utilisés pour justifier un système qui est basé sur le commerce de personnes. On peut penser à, plus récemment, les multinationales qui cachent d'importantes sommes d'argent dans des paradis fiscaux pour éviter de payer de l'impôt. C'est légal. Mais le respect de la lettre de la loi ne devrait pas se servir de justification. Ce n'est pas parce qu'une société, une culture ou une religion tolèrent un acte que celui-ci devient nécessairement acceptable. Le but premier d'une loi ou d'un règlement est d'établir des balises pour encadrer une vie harmonieuse dans une société. C'est ainsi, lorsqu'il est questionné par les pharisiens sur la question du mariage et du divorce, Jésus veut élargir la conversation en utilisant comme exemple l'institution qu'on connaît tous et toutes et essaie d'enseigner que dans le royaume de Dieu, toutes ces notions juridiques seront remplacées par de meilleures relations entre les personnes. Nous allons comprendre comment nos agissements ont des répercussions sur les uns et les autres. Nous nous soucierons davantage du bien-être de nos proches et aussi des personnes vulnérables. Les alliances basées sur des questions de rituels ou de classes sociales seront remplacées par un réel souci du bien-être collectif de tous et de toutes. Un certificat de réputation tout à fait légal ne devrait pas entraîner la fin des interactions avec une autre personne, mais plutôt une invitation à se soucier des conditions de ceux et celles qui sont affectés par cette décision. Les liens unissant les membres d'une communauté doivent survivre au-delà d'actions comme la fin d'un mariage. Ce soucier du strict minimum de la loi n'est pas suffisant. Nous devons réfléchir sur, au-delà de tout ça, comment nous nous comportons, comment nous nous soucions du bien-être des uns et des autres. En fait, la communauté que Dieu a unie ne devrait pas être séparée par des choses comme un divorce. Et souvent, on blâme les pharisiens pour leur interprétation rigide de la loi de Dieu, mais plusieurs enseignements de Jésus ont été renversés avec le temps pour devenir des doctrines restrictives. Lorsque Jésus est questionné sur un aspect légal au sujet du mariage et du divorce, il répond que les êtres humains sont faits pour vivre en relation avec les autres. Et au-delà des contrats, des obligations, des dictats de l'Église qui ont le pouvoir de blesser beaucoup de personnes, nous sommes appelés à nous souvenir que les liens qui nous unissent sont essentiels à notre identité et que ces liens doivent toujours avoir la préséance sur toutes les lois. Merci d'être là, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Si vous avez les moyens, si vous avez le goût, vous pouvez contribuer financièrement à notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.